et salut à tous et à toutes les amis c'est alex59 j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur l'épisode 18 déjà déjà 18 le 18e épisode de Ghost Replay Moindland donc alors j'ai regardé un petit peu mes replays et mes vidéos font au moins de 20 minutes la première et la deuxième fait 23 minutes là j'ai promis de faire un épisode de plus de 35 minutes entre 35 et 45 minutes parce que ça fait deux épisodes assez court il faut que je rattrape ça dans cet épisode donc aujourd'hui on va s'occuper non seulement de la Plaga mais aussi d'un nouveau sur mon bouchonne enfin je dis 35-40 minutes peut-être que ça sera 30 minutes je vais garder ces formats moins de temps et on va voir ce que vous en pensez si vous pensez que c'est mieux ben je continuerai sur cette voie là c'est à dire que j'aimerais moins longtemps les épisodes et puis il y en aura plus bon là on est déjà à l'épisode 18 si j'aurais fait donner les deux épisodes d'avant on sera à l'épisode 17 et puis puis voilà quoi on avance tout le temps mais moi je trouve on avance plus vite en faisant moins longtemps les épisodes après c'est chacun votre avis et puis si les avis sont départagés et qu'il y en a plus long ben ça reviendra plus long si les fois plus court ben ça reviendra plus court vous n'aurez votre avis en privé ou quoi c'est mieux dire quoi si vous me dites pas les amis on sera pas et aujourd'hui la plaga est mort on en est sûr on le tue la plaga on trouve la plaga il n'y a pas de non non s'il vous plaît faites moi pas de mal pitié je suis gentil boum une balle elle est mort c'est bon la plaga il m'a assez saoulé depuis le début du jeu là à faire la victime il était là en plus quand quand comment ça s'appelle il était là on l'a vu dans la vidéo quand ricky sandoval il s'est fait tuer il participe avec la yori et le polito parce qu'ils sont du même du même cartel j'ai l'air du le même réseau quoi le même réseau je sais pas si c'est le trafic autre chose informatique tout ça influence trafic transport ou quoi je vois mais en tout cas la plaga et la yori et le polito ils étaient là ils étaient d'accord pour la pour ricky dans le sandoval quoi non un truc d'antenne on fera pas justement est temps de d'attaquer la plaga on va s'occuper un peu de ça on va voir si vous pouvez améliorer des trucs là c'est 5500 on a dix mille cas on niquel 1500 1500 1500 vision thermique nickel elle vient terminer du drone ça pourrait nous aider voilà on va prendre juste ça aujourd'hui prochain épisode on prend un autre truc on améliore autre chose toute façon une fois améliorer enfin améliorer on a fait le choix là si on veut survivre soutenir parce qu'on passe à côté de l'unidad c'est magique savoir là oui je peux te souvenir d'avoir roulé trop vite non bonjour non j'ai un ami j'ai un ami j'ai un ami j'ai un ami ah ok c'est un ami non c'est pas vrai j'ai pas un ami je voulais emboucaner pour passer tranquille ok la plaga ici ok les amis est-ce qu'il y a un brouillage non pas du tout t'en batte les couilles du brouillage ok donc là ça fait penser un petit peu à Narcos cette scène je vais pas vous dire laquelle vous laisserez chercher mais ça va penser à Narcos ok est-ce qu'il y en a hors bâtiment non pas du tout du tout ils sont tous dans le bâtiment ok donc tous ceux qui hors du bâtiment on les tue donc un deux trois troisième vous le voyez puis même s'il nous repère qu'on est là c'est bon on le repère qui me repère qui est lui là bas ok lui ok mais vos repères et alors je me s'en fous on va se fait tuer un parrain hop même la cible on a travaillé pour la plaga on bat les couilles oh les amis ça y est il faudrait que je parle à un ami qui avait joué avec moi au tout début du jeu quand il s'est sorti mais ça va m'appeler une scène et je lui disais on peut pas aller dans un garage ou quoi à un moment donné et je comprends maintenant pourquoi ça y est je comprends tous le waouh waouh les amis on fait n'importe quoi là on fait n'importe quoi on va se faire buter en deux secondes ok ok on va les abattre dit que vous les voyez les gars vous les flinguez nickel c'est bon faut qu'on trouve la plaga la plaga est quelque part caché dans le bâtiment il faut trouver il se défonce au calme la plaga la plaga on sait que tu es là c'est bon on sait qui tu es on te connaît depuis que tu es petit tu as la salle enfoiré tu fais du mal aux gens sans raison tu vas mourir tu vas fouiller ce bâtiment auparavant par contre on redescend comment déjà ok c'est ici c'est ici ok les gars faites quoi ils sont morts abattez le ok il y a un mec juste ici ok je m'en occupe grenade grenade ok il est mort ils vont voir la plaga ils vont chercher la plaga je pense non pas du tout la plaga on a tué tous tes hommes rends toi qu'il faut chercher un escalier qui va vers le bas je sais qu'il y en a un c'est ici la plaga il est en bas il est tout en bas ok la plaga ici la plaga qu'est ce que qu'est ce que c'est que celui là qu'est ce que c'est que celui là ok la plaga il est bon il est en bas il est ici bon les amis la plaga est mort qu'est ce que c'est que tout cela qu'est ce que c'est que le qu'est ce que-et quoi la plaga j'ai eu une autre moto la plaga ça il même a un peu la gale il partait trop loin ah bah il est trop loin un petit il est trop tard il est trop tard il nous a passé depuis longtemps puis d'où vous avez une vision comme ça dans les tunnels ok on va le rattraper les amis on rattrape la plaga on voit rien on voit rien ok il est là bas la plaga on abasse les hommes la plaga rends toi c'est bon tu es fini la plaga je vais battre tes hommes un par un la plaga les gars battez tous les hommes avant de tuer la plaga j'ai envie de faire une fête de ouf ok il est là bas attendez et c'est le moi la plaga je suis désolé mon ami oh putain qu'il vous plaît oh je suis désolé la plaga une balle dans la tête j'ai abattu la plaga les amis on a abattu la plaga la plaga enfin depuis l'épisode 1 je rêvais de le tuer lui j'aimais pas il me saoulait sa tête depuis l'épisode 1 on a battu la plaga ça y est on a fait la plaga c'est fini fin de la quête c'est dans la boîte donc du coup on va se rendre ici pour la prochaine mission mais à la fin on va parler un petit peu les amis on va parler de cette aventure avec la plaga donc j'ai envie de vous dire la plaga comment dire c'était un ennemi c'était la peste voilà c'était la peste El Mujo il va nous détester on a tué son petit frère quand même El Mujo vous voyez les gars El Mujo alias le dragon céleste El Mujo il va dire ouais voilà toi tu es mon frère la plaga on a pas de copain copain je vais faire attends gros tu crois que j'ai de copain copain avec un ennemi wow voilà j'irai pas dit parler c'est trop vite il y a un mec qui va nous aider là ah les amis c'est bon merci pour toi euh je parlais de la... en vrai regardez ça c'est l'effet c'est l'effet de la plaga je vais dire c'est l'effet El Mujo ça El Mujo il est maléfique ce mec il porte la poète partout donc les amis on est à que 10 minutes de vidéo là même pas on va commencer cette mission avec encore un truc 5 étoiles mais encore une fois un nouveau buchonne espérons un buchonne qui permettrait d'avoir bientôt un boss wow là bas il y a une fusée de détresse je sais pas ce qu'il se passe mais il y a une fusée de détresse qui vient de te lancer je sais pas si vous l'avez vu euh... c'était un cas quoi la plaga c'était un cas il fallait le tuer maintenant il faut qu'on s'occupe des buchonne pour s'occuper des refés quoi il faut qu'on commence à faire un refé parce que là ça va ça va plus le cartel il s'affaiblit petit à petit mais il y a encore les gros balours qui sont là les gros balours eux il y a les gros balours c'est les boss les boss pardon les boss les refés c'est ceux qui sont à la tête de Soigno que Soigno commande Soigno les commande depuis le début si on s'occupe de ses petits chouchous qu'il soit El Cardinal El Yayo Nidia Flores ou El Mujo c'est fini je pense pas qu'il va détester El Mujo je pense qu'El Mujo il va nous en vouloir mais en même temps on a rendu service à Soigno donc Soigno va être content il va dire voilà je suis content El Mujo que ton frère est mort je vais dire que ça me soit cash El Mujo ça va pas lui plaire parce que voilà c'est son petit frère quoi il adore quand même il l'adorait pas il lui dirait pas de partir il leur a mis une balle dans la tête et point barre c'est fini quoi euh euh non allez on les laisse passer juste pas galérer 60 ans donc du coup voilà par contre que que Ramon Feliz s'est suicidé enfin qu'on a tué Ramon Feliz c'était pas un truc cool parce que je voulais le battre un petit peu moi avec Ramon Feliz ou le capturer vivant même limite et le torturer mais qu'on les tue à notre place c'est pas bon quoi c'était un ami il était gentil mais je voulais tuer un ami ou moi je suis comme ça je voulais tuer les amis on est à Libertad alors qui est là ? qui se trouve ici ? les précoeurs sort ok les précoeurs sort ok alors attendez qu'ils vont voir ce qu'ils vont dire donc qui est ce qu'ils disent ici ? ah on connait pas c'est l'un des meilleurs chemis du cartel ouais mais on connait pas son nom ok il est discret on le connaitra pas avant la fin alors on sait pas qui il est ah ça tue ça tue les amis ça tue on sait pas qui il est on veut découvrir qui il est on va commencer à aller faire du porte à porte on va aller voir là bas qu'est ce qu'ils ont à dire sur lui ok donc le bouchon mystère le bouchon mystère ok c'est parti là je viens de dire ouais Alex il y avait un point pour récupérer une information mais je préfère avancer un petit peu et puis on en retrouvera d'autres ne vous inquiétez pas pas les missions secondaires mais tant qu'on a les métailles et les intels c'est cool on a des points de compétence tout ça et des trucs d'armes aussi et ça c'est quelque chose ok donc ici il y a un dossier qui est à peu près dans une falaise on va essayer de voir qu'est ce que ça en dit vous voyez par exemple on retrouve là ici un autre un meilleur tonneau retour ou quoi bon qui habite ici qui est le bouchon est-ce qu'il est fort apparemment il est très fort il est à 5 étoiles donc 5 étoiles c'est qu'il y a des grands bonnets derrière tout ça donc s'il est discret en plus c'est normal qu'il est fort parce que personne le connaît on l'emmerde pas on le connaît pas par contre si c'est si on le trouve on l'emmerde ok parti ok ok comment on va rentrer dans ce bâtiment comment on va rentrer dans ce bâtiment ça c'est la question du jour on va pas rentrer ah non mais non c'est avec des textures ils abusent allez les gars faut qu'on s'occupe des gens qui sont ici comment on y rentre ici c'est bien protégé je trouve il y a pas de moyen d'entrée il y a pas de faille je ne comprends pas il faut trouver une faille il doit avoir une faille quelque part on peut pas être bloqué comme ça il y a une faille et puis c'est un hélico qui se balade autour de la bave euh non hélico s'en fout les amis faut qu'on trouve une faille pour rentrer ok on l'a trouvé ouais c'est un champ de mine ici on est où là ? c'est un SDF prochain à un moment ou quoi ? c'est possible hein c'est pas un SDF c'est pas un SDF de haut de marque c'est à dire qu'il s'occupe des réfugiés il les protège et tout mais il y en était peut-être un avant et puis les Narcos qui vont s'occuper de lui je pense c'est ça un peu l'histoire du mec discret ok on essaye de s'occuper un petit peu de tout le monde ok on va essayer de prendre le dossier et d'en savoir un peu plus avant de mourir voilà tant qu'on meurt pas allez vite 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 c'est bien joué on a prise d'informations localiser les stocks de précurseurs pour ouvrir la TAC map on va voir ça juste après merci moto il faut faire même la grande partie en par contre donc la mission se trouve ici d'accord première mission ici on va aller voir ici une autre information peut-être on va partir en véhicule ok pas mal alors on a une petite information intéressante là pour l'instant c'est pas un truc de d'où ? c'est une information assez intéressante allez on voit la porte on va essayer de prendre une moto et j'ai vu qu'il y avait des motos là dans le coin là ici il y a une moto je crois que c'est la nôtre ouais c'est la nôtre nickel ok on va prendre notre information sur le gars on en prend un maximum aujourd'hui pour essayer de déceler cet homme mystère un homme à 5 étoiles en plus donc ça va pas être facile ces missions ok c'est parti on va déverrouiller tout ça les amis on va savoir qui qui se cache derrière ces précurseurs qui est à la tête de de cette ville libertad est-ce que c'est justement un ancien SDF je ne sais pas c'est une hypothèse que j'ai donné avec quand j'ai vu les ruines là-bas où on a été là peut-être ça va peut-être que ça n'a rien à voir c'est possible aussi comme je l'ai dit c'est ah non 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 par contre on s'est tiré de fille tout à l'heure je ne sais pas pourquoi là c'était abusé ouais c'est grand c'est pas mal ok ici hop ok à 600 m on approche un dossier il y en a un autre ici aussi donc il faut qu'on y aille à côté donc là c'était c'était Barrow dans l'épisode précédent un colonel assez chiant à battre on a dû galérer avec plusieurs missions pour l'abattre une mission un petit peu compliquée ok go dans l'unidad regardez on a tellement envie qu'ils ne nous reperont pas voilà c'est ça que je voulais faire surtout bonjour bonjour hop petite grenade il va les tuer allez 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 c'est pas grave même si on meurtre on récupère le dossier je m'en fous faut récupérer les dossiers au maximum en gros je fais le bourrin pour récupérer les dossiers les missions bien sûr je vais faire moins bourrin je vais faire tranquillement et tout faut être tranquille quoi surtout parce que ok c'est ici ok on récupère alors qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur l'homme mystère ah c'est il est assez discret en plus ça c'est cool vous le découvrira pas avant la fin le convoi du précurseur encore une mission qui est près d'autre on va voir la troisième wow c'est barré assez vite on est mort on est mort on est mort c'est obligé voilà bon c'est pas grave on a le document on va aller chercher le prochain on va essayer de prendre plus les documents aujourd'hui et puis si on peut on va commencer quelques missions de cet homme alias l'homme mystère il s'appelle l'homme mystère dans Batman vous voyez c'est pareil c'est l'homme mystère là on essaie de savoir qu'il est quoi on essaie de savoir comme en vrai il va paraître autant de sens que Azrael dans Batman Arkham Knight je sais pas si vous voyez de qui je parle ceux qui ont joué à Batman ou connaissent Batman connaissent ce personnage Azrael bon les amis les amis les amis les amis on va essayer de prendre une autre information un autre document on va essayer de découvrir un maximum donc ça on croit tous ouais monsieur excusez moi parce que attendez bah parce qu'il faut un véhicule c'est une pothèse de merde parce qu'il faut un véhicule de la radio on est pas la radio donc du coup on sera au prochain lieu pour le prochain document il y en a un dernier document qui sont vers le bas donc du coup on va y aller plus tard vers le bas là on va aller au milieu donc qui est cet homme ? qui est cet homme mystère ? on ne connait toujours pas de renseignants sur lui il faut qu'on fasse des missions je pense pour le découvrir faut qu'on fasse un maximum de missions pour savoir à qui on a affaire peut-être je ne sais pas peut-être qu'on saura pas avant la fin du lieu quoi qu'on n'aura pas fait toutes les missions moi je me dis ce gars est peut-être peut-être un mec dangereux un ancien SDF ou une personne qu'il n'a pas trop connu parce qu'on le connait peut-être j'ai une idée sur qui c'est lui je vais pas vous dire j'ai une idée mais si c'est ça ce serait je comprendrais pas peut-être que je me trompe parce que vous savez dans les jeux nous font souvent des révélations de ouf alors on attend toujours au pire non ah mon dieu donc on va commencer par prendre un peu de compétences vous allez être content les amis l'information que je vous disais qu'il fallait prendre assez vite allez on prend un maximum de trucs ici parce que là on a pas fait assez de de fouilles ok un tableau avec des coupures avec des petites coupures sur le mur c'est ridicule alors qu'est-ce qu'ils vont nous dire ah on va pas savoir qui il est le domicile du buchon il l'appelle le buchon c'est cool on va aller voir on va y aller on est à côté on va aller voir voilà nickel qu'on va savoir qui il est et puis on se laissera avec la révélation de cette personne on saura qui il est on se laissera là pour aujourd'hui prochain épisode comme ça on pourra on va pouvoir continuer à à faire des missions pour l'attraper cet homme c'est un mystère et puis attendez ce gars du cartel il est de quelle c'est pas de quelle fasse du chône là ici c'est la gringa oh nickel oh la la ça tombe bien bon bah des amis mettons on va s'occuper de la gringa on va soit l'arrêter soit elle va mourir je ne sais pas ah c'est la gringa juste après nickel ça tombe bien c'est ce que je voulais en plus c'est L.I.I.U. il met toi à terre donc du coup non il restera juste la madré la madré je vais pas dire en plus c'est la madré c'est une femme si c'est une femme si je me trompe pas c'est la madré pourquoi tu fais pas dans l'ordre et tu t'occupes pas d'un boss en boss en boss bah je fais dans un ordre que j'ai choisi en vrai vous voyez les amis faut faire cet ordre là qu'un ordre que n'importe qui choisirait c'est à dire on fait des bûchonnes d'un membre en cul moi je fais ma façon après on va finir le jeu avec tous les boss à la fin et tout c'est vrai que c'est un petit peu bizarre pour vous mais pour moi je kifferais justement qu'on fasse les plus petits en premier et les plus grands à la fin qu'on aurait tous les bûchonnes on fait tous les patrons non qu'on aurait tous les bûchonnes pour le patron on ture le patron évidemment ok le bâtiment il est quelque part en tout cas il est gardé son bâtiment je sais pas il est où ah c'est simple pour moi je sais d'être ici son bâtiment c'est chez lui non ? non sinon on aurait un on aurait un truc en tout cas on est dans un quartier de riche on dirait la maison ouais mais les où ? c'est ici ? c'est sa maison ? est-ce que c'est sa maison ? on est rentré ici il a dit on est dans ma maison donc c'est ici alors ? ouais peut-être là mais non c'est pas ici on aurait eu des fouiller le domicile du bûchonnes il est où ? c'est son domicile aussi c'est ici ce bâtiment là avec la ok on va avancer tranquillou euh on peut pas sauter non ok on va essayer d'abattre les ennemis près de nous aussi parce que si il nous repère on est mort on va s'encanarder tout partout comme je l'ai dit les missions j'essaie d'être plus sérieux même si c'est pas gagné nickel ok nous faut qu'on aille ici les amis c'est pas vraiment qu'ils vont pas nous voir ok on est au bâtiment du mec c'est bon c'est bon je suis un peu tôt ok c'est ici c'est plus une maison ah ouais nickel donc c'est à l'étage je pense pas qu'il laisserait un truc comme ça au rez-de-chaussée euh wow il fait peur hein le mec qui vit ici je sais pas qui il est mais il est pas si cool que ça attend il y'a pas un document qui traînerait dans le coin là qu'on pourrait fouiller je me lève je me lève parce qu'il voit y'a rien ça me rappelle quelque chose de cette mission je crois quoi ah un ordi alors qui habite ici comment s'appelle-t-il quel âge y'a-t-il je ne sais pas qui il est une mission juste mis à jour oh merde c'est encore plus bas du coup bon mes amis on va essayer de faire cette mission du coup on a encore un peu le temps hum nickel la moto qui est dans le garage on peut pas se la prendre elle est là elle est là ok bon les amis on va se faire une autre mission on va se faire une autre mission et puis après cette mission on va se laisser là donc on on va connaître le nom au prochain épisode on sait pas qu'il est à moins qu'on le sache avant mais je pense pas je veux savoir qui est ce bichon j'ai envie de savoir j'ai les oreilles qui qui frétillent qui veulent entendre le nom tu vois le nom qui veulent voir les yeux veulent voir le gars sentir son odeur son parfum aussi goûter goûter son cou aussi c'est pas dégueulasse on va arrêter et puis le toucher on va le toucher on aura fait les 5 sens avec cet homme bonjour bonjour non je vais passer juste dire bonjour je ne veux pas votre man non 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 ne vous inquiétez pas rien à craindre de moi voilà le gars me convoyera aussi vite que moi fait chier je vais me faire des destroy on se rapproche au max et on saute ok les amis allez encore voilà les amis vous êtes prêt l'homme de la moto ok les amis on se rend ici au lieu de la mission et on va localiser les stocks de précurseurs et on va sûrement les détruire parce que c'est interdit plus jamais de ça vous faites plus de fabrication comme ça de toxines tout ça non 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 c'est pas bien moi je suis pas content je suis pas content de vos agissements les méchants là ok les stocks sont ici ils sont à 200 mètres ouais du coup il y a plein d'ennemis ça m'étonne pas du tout ne vous inquiétez pas on va juste chercher l'information ici ok on va fouiller un petit peu aux alentours qu'est-ce qu'on peut ah merde une zone de brouillage nickel c'est ce qu'il me fallait ok on va fouiller un petit peu ici alors dites moi en plus sur les armes où il y a des armes dans le coin ok 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 prends des photos poto prends des photos ok 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 euh ouais 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 on est dans la bonne zone donc les zones le truc du précurseur ils seraient où vous pensez les amis ouais ouais il faut tuer les gars faut les tuer des gens comme ça qui nous repèrent ok il y a un garage là on souhaite dedans au maximum il faut tuer au maximum ok vous avez trois lagas il faut les tuer ok vous avez trois lagas il faut les tuer ok 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 détruire les trucs du percure wow 1 2 3 le quatrième le quatrième comment on fait on a tout détruit on a tout détruit on a tout détruit on a 30 minutes de vidéo les amis la mission d'avant il fait 23 là on a 10 entre 35 et 40 la mission d'à côté c'est quoi il me demande de faire quoi ici détruire le convoi de précurseur nickel nickel c'est pas con on attend de faire ça je pense on va essayer de pas se faire opérer là-bas par les ennemis on va essayer de se barrer assez vite on va essayer juste de détruire le convoi de précurseur comme ça on aura avancé un petit peu aussi euh cachons-nous cachons-nous ouais ça bombarde partout genre j'adore comment on s'est attrapé en buscade là c'est un truc de fou ah les gars bah alors ah oui encore je prends feu moi ouais alors base en vrai oh y'a des snipers et tout les amis c'est chaud attendez 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 j'essaie de m'occuper des snipers là-haut pour se barrer tranquillou ok il faut qu'on se barre NON bah tant pis apparemment tant pis tant pis tant pis j'ai voulu essayer de m'occuper de lui bon c'est pas grave on est tranquille là ils vont plus nous chercher on va pouvoir s'occuper de la dernière mission puis après cette mission on se laissera donc on sera mis une vidéo un petit peu plus longue que les autres c'est cool une vidéo un petit peu plus longue que les autres donc les autres ils étaient courtes celle-là sera un peu plus longue et après on s'occupera de cet homme qu'on connaît pas le nom est inconnu encore actuellement et on essaiera de s'occuper de lui au prochain épisode hein si on peut comme ça on aura fait un truc particulier supplémentaire et après ça les amis c'est la gringa qu'il faudra sauver et après la gringa c'est cool on aura bien avancé je trouve je ferai peut-être une petite pause de quelques jours sur le jeu je ne sais pas encore je trouve qu'après pour le tournage du jeu ça va être compliqué hein je vais pas mentir ils doivent démerder c'est ça le soucis que je vais rencontrer les amis je suis désolé le soucis principal qu'ils vont rencontrer oh putain il véhicule il y a un mouvement chier il faudra trouver un véhicule dans le coin et laisse tomber on n'a pas d'un aéroport là pourquoi on se casse le cul à passer par là attendez on est en train de perdre du temps pour rien là ok ok ouais donc je disais les amis après pour tourner les épisodes de ce jeu ça va être compliqué c'est je pense que demain et après demain je vais continuer à en tourner 3 épisodes 3 épisodes et puis et puis et puis ce week-end je vais en tourner 3 autres ou 4 autres même il y en aurait pas mal d'avance et puis ce sera le minimum que vous aurez tant que je peux trouver un un moyen de tourner des épisodes c'est plus compliqué pour moi le mois de mai là pour tous mes épisodes je vais pas vous mentir c'était prévu c'était prévu ce sera comme ça puis même de toute façon il y a une période où j'allais moins tourner d'épisodes de jeu ça va arriver mais perdre pas d'espoir hein c'est pas ce que je dis ça que c'est fini c'est la fin de ma fin de youtube au contraire il y a toujours des aspects sur ma chaîne tous les jours on retrouvera un épisode ou deux n'inquiétez pas le week-end je tournerai 5-6 épisodes d'avance pour la semaine et puis le dimanche ou quoi je ferai je ferai celle du samedi du dimanche justement ok bon avant de parler de tout ça on va essayer de faire la dernière mission là et on se laissera là ok donc du coup il faut détruire le convoi donc il va falloir on va se mettre en mode tir et dès qu'on le trouve on fait vie alors attendez les gars on attend d'être on attend d'être à plus à peu près 200 km ok ils sont pas tout seuls il est pas tout seuls c'est le bordel c'est parti on fusille tout ça allez on détruit allez on détruit c'est le moment qu'est-ce que aidez-moi aidez-moi au secours merci merci allez les gars partez partez c'est l'apocalypse il faut qu'on se mette à l'abriant attendez on va s'aménager ok ok nickel on se barre d'ici personne nous voit il y a une idade qui se balade en plus ah oui d'accord il y a le document ici aussi à récupérer bon on va y aller mais non on va se laisser là on va récupérer ce document on va se laisser là si vous voulez c'est juste à côté on est à 100 mètres de document on va pas se se permettre de pourtant il y a une idade qui travaille main dans la main avec eux avec eux c'est abusé ah non ils sont en train de faire du filial ok toi tu me pars t'as en place à ma route enquête c'est celui du médaille ouais vite 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 dégagé ah purée zut t'es con je te jure ah ça me saoule des trucs comme ça bon on va juste faire ça et puis bah on va se laisser là la prochaine fois bah normalement on trouve cette personne cette homme masqué et puis même si on a le temps on pourrait se chercher la gringa c'est pas qu'à faire faire une vidéo peut-être plus longue je sais pas faut voir putain regardez ils nous ont mis à 300 km le machin là c'est abusé quoi et puis là ils mettent pas de repères sur la carte c'est quoi ce jeu ah bon bah c'est à 100 mètres bon on ira le chercher au prochain épisode là les amis bon j'espère que ça vous aura plu cet épisode de 18 si je me trompe pas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime un petit commentaire sur la vidéo si vous avez donné cet épisode si vous aimez bien cette ville Libertad qui m'a l'air d'être une ville tout à fait simple comme les autres et un petit abonnement si vous voulez voir d'autres let's play sur ma chaîne free to play nouveautés tout ça bref moi je vous avise je vous retrouverai la prochaine fois pour cette mission là euh cette mission maintenant on va se laisser ici sauvegarde nickel moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde et peace pour l'épisode 19 abonnez vous